François Sybille et Lina Coudry, un duo qui marche ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a de la chance simplement de bien s'entendre et d'avoir des personnages aussi différents et qui interagissent de manière aussi belle dans les différents projets qu'on a eus, la chance de bien s'entendre, c'est un truc qu'on ne calcule pas. Oui, c'est ça, on n'arrive pas trop à expliquer pourquoi d'un coup ça prend et ça ne prend pas. Je crois que c'est des caractères, c'est dans l'air, ça aurait pu très bien mal se passer aussi et ça n'a pas été le cas, je me remercie parce qu'on a eu trois projets ensemble, un an, plus d'un an à travailler ensemble et c'est important. que ça se passe bien et c'est le cas, je me rends compte que finalement, c'est aussi nos choix de films qui font qu'on va dans la même direction. C'est vrai, on a ça en commun, ça veut dire que nos choix et donc nos convictions et ce qu'on aime nous emmènent au même endroit et ça, ça parle pour nous. Très juste. Très juste. On est en fin de journée. Complicité. Pas du tout. François, je le vois dans tous mes films et d'ailleurs, on s'est parlé de beaucoup de films, on a travaillé ensemble presque, on s'est vus sporadiquement, ce n'était pas tous les jours, mais on s'est vus très régulièrement entre 2009 et aujourd'hui. Donc moi, j'ai l'impression de ne pas l'avoir quitté, même si c'est des plages de temps assez étendues. Donc oui, c'était François dès le début et j'étais très impatient de le retrouver. Lina, c'est une très, très grande tragédienne, une interprète de tragédie extraordinaire. Et ça, à chaque fois, c'était un plaisir dans le film, qui est donc un film où les émotions sont de plus en plus intenses et s'expriment à travers les personnages. Et ces scènes, ces scènes d'émotions, elle en a plusieurs et à chaque fois, j'étais scié derrière l'écran de voir ce qu'elle pouvait proposer. Donc moi, ce qui m'a attiré chez elle, c'est ça, c'est ce sens de la tragédie très, très juste qu'elle a et puis son énergie. On sent l'énergie d'une battante, d'une combattante. Et j'avais envie de mettre ce côté très profond, très vrai face au côté beaucoup plus sympa et bonhomme de François qui, je pense, qui plaît à énormément de gens parce qu'il a ce côté meilleur pote. Il l'a interprété d'ailleurs dans différents films. Et donc d'avoir un personnage qui a les atours du meilleur pote, mais qui en fait joue un salaud, un mec qui ment, etc. Je trouvais ça très intéressant de mettre un peu ces deux matières en fusion. L'énergie de François, a priori très sympa, très dynamique, mais qui, dans le fond de son personnage, est l'inverse. Et puis la très grande intensité de Lina, cette capacité à nous emmener très vite dans du tragique et à nous saisir aux tripes, je trouve que les deux font des étincelles. Vous êtes habitué au film engagé. C'est ce qui vous a plu dans le scénario du film Une zone à défendre ? Oui, ça fait partie de ce qui nous a plu, oui. Il y a de ça, forcément, on parle d'une zade et d'un milieu auquel on a très rarement accès. Et moi, pour ma part, je ne connaissais pas du tout l'intérieur vraiment d'une zade. On a les informations, les journaux télévisés qui nous racontent ce qu'ils ont envie de nous raconter. On a parfois des parodies un peu, mais on n'avait pas eu encore un film comme celui-là avec vraiment en immersion dans une zade, sans que ce soit vraiment un sujet, parce que le sujet, ça reste quand même une histoire d'amour dans un contexte qui est celui-là. Donc oui, ça donne envie. Ça donne envie quand c'est nouveau, quand c'est original et qu'en plus, il y a tout cet aspect engagé avec toutes ces valeurs-là. C'est un tout. En partie, du coup, ce que vient de dire Lina, évidemment, je trouvais que le côté plusieurs couches, en fait, dans ce film, c'est à la fois une histoire d'amour impossible entre un flic infiltré et une militante zadiste. C'est du coup une sorte de thriller, parce qu'il y a le mensonge qui est au milieu de ça. Il y a un fond politique dont on vient de parler. Voilà, je trouve que tout est bien traité dans le film et sans être jamais manichéen et avec de la nuance partout. Parce qu'avec un propos comme ça, complexe, c'était génial d'avoir Romain Cogitain, notre réalisateur, qui s'était tellement renseigné, en fait, et qui a allé aussi en ZAD. On avait, nous, sur le plateau des figurants qui étaient passés par des ZAD et tout. Donc, en fait, ce tournage, ça a été un grand moment de rencontre, de discussion aussi en dehors des prises. Donc, non, moi, j'accepte parce que je trouve ce personnage très, très intéressant. Je trouve que ce qui se passe à l'intérieur de lui, c'est ce qui se passe, alors lui, c'est plus fort parce qu'il représente vraiment, on va dire, la République en étant policier. Mais ce qui se passe en chacun de nous, quand on est touché émotionnellement par quelqu'un qui embrasse une cause ou par une cause elle-même, comment les lignes bougent à l'intérieur et comment on peut changer en tant qu'individu. Donc, voilà, le mouvement du personnage, je le trouvais beau. Le projet, il est né d'un article que j'ai lu ou de différents articles que j'ai lu, d'ailleurs, sur des infiltrés anglais qui avaient fait des choses assez folles, notamment en allant très loin sur des questions intimes et des relations intimes. Et mon point de départ, c'est que je cherchais une histoire d'amour impossible qui puisse se passer à notre époque. Donc, voilà, l'histoire entre un flic infiltré et une militante, ça me semblait effectivement un amour impossible. Et puis ça, ça m'a amené sur une question plus française qui est la question des zones à défendre, où j'ai découvert cet univers de lutte, cet univers d'engagement pour des causes essentielles contre le bétonnage du monde. Dans le choix de leur projet, les acteurs racontent quelque chose de leur vision du monde. Après, je ne vais pas parler à leur place, mais mon propos en réalisant ce film, c'était aussi de donner un accès à un lieu alternatif comme une zone à défendre, même si c'est une zone de fiction, de donner un accès plus intime, plus profond, plus humain que l'accès qu'on peut avoir simplement en regardant des news et de se dire, voilà, une ZAD, ce n'est pas forcément ce qu'on nous montre aux news. La fabrication du film, la mise en production du film avant que Disney+, nous rejoignent, il a été compliqué. En effet, dire, je vais faire un mélodrame qui se passe sur une ZAD, c'est quelque chose de pas évident, qui fait qu'on n'avait pas forcément une évidence à trouver des partenaires. Et Disney+, nous a rejoints et a voulu accompagner ce film. Et à partir de là, les choses ont pu se faire et c'est pour ça qu'on est heureux de présenter le film aujourd'hui. Comment s'est passé le tournage ? Avez-vous lâché prise ? Du lâché prise ? Oui, beaucoup, 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 parce qu'il y avait la place pour dans certaines scènes et que moi, j'ai complètement lâché. Moi, j'ai eu l'impression de vivre dans une ZAD pendant deux mois, même si effectivement, ce n'est pas le cas. Mais c'est ça aussi notre métier, c'est se faire croire à soi des choses. Et j'y ai cru. J'ai cru que pendant deux mois, j'ai eu un pincement au cœur quand ça s'est arrêté. Je me suis dit, ce qu'on a vécu, c'est incroyable. C'était vraiment incroyable, ce tournage, vraiment. On a tous plongé l'équipe technique, les figurants, nous, tout le monde. Il fallait qu'on y aille tous ensemble parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de collectif et on ne pouvait pas faire autrement. Et je crois que moi, j'en suis sortie assez bouleversée. Donc, ce n'est pas un lâcher-prise dans le sens cours de théâtre, on lâche tout dans le corps et tout, même si c'était aussi le cas, mais un lâcher-prise de ma personne complètement. J'ai un peu oublié qui j'étais pendant deux mois. Ouais, alors c'est très différent mon personnage, évidemment, parce qu'il joue un double jeu. Mais j'ai adoré, moi, en fait, me perdre justement dans les méandres de quand est-ce qu'il est vrai, quand est-ce qu'il est sincère, quand est-ce qu'il est bouleversé ou qu'il fait semblant. Il y a la partie immergée de l'iceberg chez Greg qu'on ne voit pas et qui est ce qui le fait bouger. Et ça, c'était des lignes que j'ai adoré travailler. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments. Moi, c'est avec le gamin. Donc, c'était deux jumeaux qui jouaient le bébé. Et il y a une scène où je retrouve ma mère et je craque un peu. C'est le seul moment où je me permets, en fait, parce que sinon, je suis soit devant des addistes devant lesquels je joue un jeu, soit devant ma hiérarchie à qui je mens, je finis par mentir aussi. Donc, en face de ma mère, c'est le moment où moi, je voulais que le personnage voilà redevienne un petit garçon et un peu craque. Et je me souviens que le bébé, il me regardait, il était hyper inquiet pour moi. Et franchement, il y a des prises qu'on a faites où il se passait des trucs, comme rarement, je dirais. Le sujet peut être considéré par certains ou certaines comme clivant. C'est des addes, on en a peu vu au cinéma. Et par ailleurs, il y a eu une ambition du film qui fait qu'on avait besoin de moyens, presque comme si c'était un film d'époque, de construction de décors, de foule, de figuration, que ce soit côté gendarmerie ou côté militant. Donc, il y a une ampleur du film qui fait que ce n'est pas un film qu'on peut comme ça, du jour au lendemain, financer et mettre en production. On a tourné à l'été 2022, en pleine canicule. Et le plus dur, c'était presque ça, c'est d'avoir 150 figurants sous le soleil, sous des casques. Et ça, c'est une partie, ce n'est pas une partie majeure du film. La partie majeure, c'est l'histoire d'amour, l'histoire intime. Et ça, c'est le très grand travail de François Civil et de Lina Coudry. Il y a une scène qui est la scène de la fête, qui a été magique. Un tournage toute la nuit avec des figurants déchaînés. Franchement, les figurants ont été incroyables sur ce film. Ils ont tout donné, tout donné. Et on a été portés par ça. Un chef opérateur fou, Julien Hirsch, fou, qui sautait partout. Il était incroyable. Il nous a remarqué avec lui. Son énergie a été incroyable. Et il y a eu cette espèce d'effervescence ce soir-là. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de trans. On était en trans à la fin. Vraiment, à la fin, on était tous en sueur. On avait dansé toute la nuit. On ne voulait pas que ça s'arrête. Hystérique. Je crois qu'on voulait continuer. On ne voulait pas que c'était... Ouais, c'était fou. Et ça donnait bien le ton aussi de ce film, d'à quel point cette histoire était. Que le collectif était aussi au centre. Que c'était des combats durs et parfois violents, etc. Mais que la joie d'être ensemble, le bonheur, l'euphorie, tout ça, était autant présent que tous ces combats-là. Il y avait un espèce d'équilibre qui se créait. Je ne sais pas. Ce soir-là, c'était un peu magique. Je suis d'accord. Et du coup, moi, j'ai parlé de cette scène juste avant. Fin de la réponse. Le tout premier jour du film, le tout premier jour de tournage, on a fait tourner le bébé avec eux deux. Donc, on a Lina, François autour d'un bébé qui fait donc à peu près que ce qu'il veut, mais qu'il le fait très bien. Et voilà, c'était déjà ça. Déjà ça, c'était magique. Et le lendemain, on a tourné une scène de rencontre entre François et le bébé. Où le bébé s'est mis à approcher lentement la main de son visage et puis à lui toucher le visage. Voilà, moi, ça a été des grands moments d'émotion derrière mon combo. Je voulais filmer. Je voulais que les images puissent sortir un petit peu. Que ça puisse être comme toutes les images qu'on a dans nos vies en ce moment, qui sortent de nos téléphones, qui sortent des action cams ou même il y a de plus en plus de stabilisateurs aussi qui sont utilisés. Et je me suis dit, voilà, filmons ça, filmons comme on filme dans notre époque. Donc, c'est une caméra très grand angle qui est stabilisée et qui permet en effet de coller à François, de coller à Lina. Et puis, à mesure que le film va vers le mélodrame, il devient plus vaste, plus ample. Et on se resserre, on va plus près des visages, on va plus près des émotions, des regards, etc. Sur ce film, je crois qu'on n'avait pas de label officiel, mais on faisait très attention. Là, en l'occurrence, même sur les gestes les plus quotidiens, par exemple, on essayait d'éliminer les bouteilles d'eau et d'aller de plus en plus vers les gourdes individuelles. Je sais qu'on est plusieurs membres dans l'équipe à y être très sensibles. Donc oui, c'est une question d'actualité pour les gens qui font du cinéma et de l'audiovisuel. On pourrait en faire un point d'honneur et se dire, c'est comme ça et pas autrement. Sauf que malheureusement, on n'a pas ce pouvoir et ça ne tient pas qu'à nous. Mais c'est vrai que depuis quelques années, je vois l'évolution et il y a de plus en plus de tournages éco-responsables et ça fait plaisir à voir. Mais c'est une organisation différente, donc c'est en train de se mettre en place tout doucement. Ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de monde sur les tournages, qu'on bouge tout le temps, qu'il faut tout déplacer tout le temps et que ça demande parfois plus de travail pour les régisseurs ou en tout cas une autre organisation. Mais ça prend place, ça se met en place. Complètement. C'est sympa, mais on est content. C'est très sympa. C'est sympa. Éco-responsables, les tournages, bah oui. Mais on essaye. Je ne sais plus quel tournage il y a pas longtemps où il y avait plein de bouteilles en plastique et en fait, ça m'a rendu zinzin, moi. Et j'ai commencé à dire, mais ce n'est pas possible, tout ça. Et en fait, on était en plein Covid et on ne pouvait pas du coup avoir de fontaine à eau parce que ce n'était pas réglementaire, machin. Donc en fait, on est sans arrêt en train d'essayer de faire bouger des lignes dans un sens et parfois, ce n'est pas possible. Mais oui, on essaye, évidemment, le plus possible. Je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.